C'était l'événement sportif de ce 1er mai, les 24 heures motonautiques de Rouen. La 44e édition a été remportée par l'équipage Boyard-Savin-Deguine, le bateau numéro 11 du team Vauban-Humanis, une victoire sous le soleil devant un public très nombreux comme chaque année. Alors avant de retrouver l'un des pilotes vainqueurs, Xavier Savin, notre invité, bonsoir et merci d'être parmi nous. Bonsoir à tous. Je vous propose de revenir en image sur les moments les plus forts de la course avec Jean-Christophe Bateria, Florineba et Philippe Derouet. Victoire technique, victoire tactique, victoire intelligente est peut-être la plus belle car c'est aussi une revanche. Cette équipe, trois fois victorieuse, avait terminé 2006 avec un pilote à l'hôpital et un bateau détruit. 2007 restera comme l'édition du suspense. Juste avant la mi-course, au cœur de la nuit, c'est le 18 de Schiappe qui mène la danse. Le 11, Boyard-Savin, est en embuscade. Galiléa Jarnigon sur le 6 remonte irrésistiblement. Ce trio, groupé en une poignée de tours, va tenir le public, renseigné par écran géant, en haleine jusqu'au matin. Pour le tenant du titre, Morin, c'est la débâcle. Les embases, les transmissions entre moteur et hélice, conçues pour 12 à 14 heures, tiennent 40 minutes et explosent une à une. En matinée, coup de théâtre. Le 6 alors en tête perd pied. Pour le 18, c'est la panne. Savin, Boyard, De Guin, eux, sont en plein sprint. Oui, au petit matin, 6 heures, entre 6, 8 heures. Là, c'est là où on peut appuyer dedans, c'est là où on récupère des tours et on marque. En dessous d'une 30 au tour, c'était même pas raisonnable. Je n'ai même pas vu les chronos. On était en dessous d'une 30 ? Ah oui, on était un peu vite là quand même. Mais pour les nouveaux leaders, rien n'est acquis. Le moteur donne des signes de faiblesse. Tout peut s'écrouler. Il reste 90 minutes à tenir. On a quelques petits soucis mécaniques là. J'espère que ça va tenir. On a des petites coupures électriques. J'espère que ça ne va pas s'aggraver. On ménage la mécanique. Cédric a des consignes très précises d'assurer au maximum puisque sur le deuxième, on a quand même une avance assez conséquente. Donc on croise les doigts et on verra bien. Et on connaît la suite. Derrière, le 6 finit second. Mais c'est le 8 qui sort à la roulette pour la troisième place sur le podium des grosses cylindrées. Côté people, course discrète mais efficace pour la chanteuse norvégienne Merit Stromoy. Elle décroche un podium en catégorie 2. Pour le bébé star, Jordi, le podium était aussi en vue. Mais à une heure de la fin, son équipier va commettre l'erreur fatale. À 40 ans passés, les 24 heures ont acquis cette année une sorte de maturité. Bateau, équipage affûté, course superbe, public bien accueilli. La plus grande course du monde mérite son nom. Invité de notre édition, Xavier Savin, l'un des trois pilotes de ce team vainqueur de cette 44e édition des 24 heures. 851 tours, j'ai sur ma fiche du plan d'eau, soit 3063 kilomètres. Ça a été une belle bataille avec celui qui arrive second. Dynamique, performance, tour après tour, je dirais. Vous êtes revenu sur eux et finalement, vous l'emportez ? Oui, on était un petit paquet de 6 ou 7 bateaux pendant la nuit à nous tenir dans moins d'un tour. Ce qui est assez rare pour les 24 heures en moto nautique de Rouen. Mais c'est ce qui a fait aussi son attrait cette année. Et puis, les conditions étaient très difficiles cette nuit. Et au terme de la nuit, il y avait un peu moins de bateaux, on va dire, pour la gagne. Avec effectivement ce bateau qui était devant nous, un peu après 8 heures. On a eu un petit problème technique. Et puis, on est remonté progressivement. Ça se joue aussi dans les stands, les 24 heures en moto nautique ? Pas uniquement sur le plan d'eau ? Ça se joue d'abord avant la course, pendant des semaines et des mois même avant la course. Bien sûr aussi dans les stands, si jamais il y a un incident technique. Mais en général, pour gagner la course, il faut passer le moins de temps possible dans les stands. Il faut aussi, vous le dites, une bonne préparation, les conditions physiques ? Oui, c'est préférable parce que c'est quand même un sport qui est très éprouvant sur le plan physique. La conduite du bateau en 3000 est quand même très tendue. Et il vaut mieux ne pas lâcher le volant. Autrement dit, il faut bien le tenir. Et pendant le temps. Jean-Christophe le rappelait là dans ce reportage. L'année dernière, vous avez dû abandonner à la suite d'un accident en pleine nuit. Là, vous retrouvez votre rang. Je dirais, qu'est-ce que ça suscite comme émotion ? D'abord, ça nous fait immensément plaisir. Puisque même si c'est la quatrième victoire, on n'en est jamais rassasié. Et puis aussi parce qu'on avait un nouveau sponsor l'année dernière et qui était convaincu que signant avec le triple champion du monde et le triple vainqueur de l'épreuve, il ne pouvait que gagner. Et malheureusement, la victoire n'était pas au rendez-vous. Elle l'est cette année. Bon, c'est vrai que vous avez déjà trois titres, un de champion du monde d'endurance. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, tout le monde n'est pas non plus très assidu au 24h motonautique. Là, c'est votre quatrième victoire. Vous prenez une bonne option pour un quatrième titre de champion du monde d'endurance 2007 ? Oui, alors en fait, c'est un champion du monde qui est assez court puisqu'il n'est constitué que de deux épreuves, celle de Rouen et puis une autre épreuve qui aura lieu en Pologne à la mi-juillet, en tout cas pour cette année. Donc, ne s'agissant que de deux épreuves, c'est vrai qu'en ayant rapporté la première, ça nous place bien sûr en bonne position. Alors, un petit mot parce que vous êtes trois à avoir piloté ce bateau pendant 24h très vite. C'est aussi trois copains, il faut bien s'entendre ? Alors, en fait, il y en a deux, Christophe Boyard et moi qui avons l'habitude de piloter ensemble depuis très longtemps. En revanche, Cédric de Guine était un nouveau pilote de l'équipe qui a remplacé celui qui s'était blessé l'année dernière et avec lequel on a eu une excellente collaboration. Très bien, mais écoutez, encore bravo à tous les trois et puis on vous suivra pour l'épreuve en Pologne. Alors, on vous espère avec un prochain titre de champion du monde dans deux mois. Merci. Merci à vous. Merci.